Générique C'est la suite de Politiciens, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au géant continental. Le Nigeria, mes trois invités sont restés avec moi. Merci à vous. Il veut un deuxième mandat, mais que dire de son bilan. Le président Mohamedou Bouhari du Nigeria, on en parle après ce sujet de la rédaction, signé Vitoria Sedi Faba Maroun. Le 28 mars 2015, le président Mohamedou Bouhari accède à la magistrature suprême du Nigeria. Face au président sortant, Goodluck Jonathan, contre lequel il remporte 53,9% des voix, le nouveau président représentait alors l'espoir pour de nombreux citoyens. Mais dans le domaine socio-économique, les indices de corruption sont montés en flèche durant ces cinq dernières années. À peine au pouvoir, le président Bouhari élabore un programme dont le but est d'assainir les finances et redorer l'image du pays. En 2017, plus de 200 personnes ont été suspendues pour corruption. Plus de 4 milliards de Naira de fonds détournés sont saisis cette année-là. La question de la corruption au Nigeria n'est pas une question récente, elle a toujours existé. On se rappelle notamment du dictateur Samia Bachar. La première campagne qui avait été sur le moment de Bouhari d'indiquer la corruption a été notamment vue comme une grande surprise au Nigeria parce qu'on le sait que la corruption aujourd'hui réfinance les partis politiques, réfinance aujourd'hui l'appareil de l'État. Donc c'est une question qui est de l'intérêt social et structurelle à la vie politique nigerienne. Le Nigeria vit une situation sécuritaire assez préoccupante qui alimente de plus en plus les débats. Situation que le président assure pouvoir maîtriser face à des opposants très critiques. En effet, les attaques répétées de la secte Boko Haram, suivies d'enlèvements de masse de plus d'une centaine d'adolescentes, ont révélé de graves failles sécuritaires et les négociations entre le gouvernement et la secte ont permis la libération de seulement quelques-unes d'entre elles. Et pourtant, la stratégie militaire adoptée a permis de noter des avancées significatives, selon plusieurs observateurs. Il a déménagé tout le commandement de l'armée à Maïdougourie. Au lieu de se trouver à Abuja, il les a déménagés à Maïdougourie, donc dans le cœur de l'État du Bourneau, pour pouvoir effectivement être en place et futés contre la secte Boko Haram. On a vu justement le lancement de l'opération La Fiatol, qui a permis de reprendre le 4-0, ce qui était la base stratégique opérationnelle de Boko Haram. Et d'ailleurs même, c'est là qu'on a pu retrouver certaines parmi les filles de Chibok. Première puissance africaine depuis 2014, l'économie nigériane s'est fortement repliée ces deux dernières années sous l'effet des chocs pétroliers et de l'absence de diversification. Dans le domaine sécuritaire, outre le cas Boko Haram, le gouvernement nigérien fait également face au conflit incessant entre les bergers de Foulani et les agriculteurs dans le nord-est. Thierry Mouelé, ce dimanche 14 octobre, 50 recadres du Nigeria ont été empêchés de quitter le Nigeria. Ils seraient impliqués dans des scandales de corruption. Et l'année dernière, 200 recadres du Nigeria ont été exclus de l'administration nigérienne. On va dire quoi ? Qu'ils réussissent quand même, vaille que vaille la lutte contre la corruption ? – Oui, disons que la corruption est un phénomène endémique, n'est-ce pas, à la société nigériane. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date même des années 70, parce qu'on a mis le curseur au niveau des années 80, mais il faut remonter jusqu'en années 70, parce qu'on avait des généraux déjà qui étaient là, les Gorons, qui étaient là, qui étaient des militaires, qui étaient là pour lutter contre, n'est-ce pas, les dérives, les dérives, n'est-ce pas, les dérives morales au niveau de la société nigériane. – Et le bilan, puisqu'on parle du bilan, n'est-ce pas, de Bouhari… – Dans le domaine de la lutte contre la corruption, on viendra d'ailleurs tout à l'heure sur le politique… – On comprendra, non seulement il a été fragilisé par le fait qu'il a attaqué lui-même ses propres ministres dans ce registre-là, et il y en a qui l'a démissionné, mais qu'on présente comme étant des ministres qui démissionnent, mais c'est lui qui les a poussés à la démission, parce qu'ils étaient impliqués dans beaucoup de scandales, beaucoup de scandales qui sont aussi liés, n'est-ce pas, à ce phénomène d'église révélé au Nigéria. Donc c'est beaucoup de milliards qui sont brassés, milliards de Niara qui sont brassés et qui accompagnent, n'est-ce pas, le financement des partis politiques. Donc derrière cela, il a essayé, n'est-ce pas, de taper, n'est-ce pas, de mettre un coup de poing, n'est-ce pas, sur le phénomène. Mais il faut dire qu'on ne réussit pas à éliminer totalement un phénomène qui court depuis des décennies. – Patrick, on va dire quoi ? Il y a deux particularités qui caractérisent le président nigérien, s'agissant notamment de la lutte contre la corruption, c'est qu'il a le courage de s'attaquer à ses proches, Thierry Mouelé l'a dit, et au Nigéria, quand on vous arrête, on ne vous met pas seulement en prison, on exige de vous la restitution, sur ce que vous avez volé, 4 milliards de dollars ont déjà été recueillis. De quel levier dispose-t-il pour aller si loin, là où c'est compliqué et dans certains pays ? – La confiance du peuple. Maintenant, le peuple nigérien a conscience qu'il y a une distinction entre l'État et l'appareil dirigeant. Parce que c'est ça qui fait justement la force de la démocratie nigérienne que nous étions en train de vanter au début de cette émission. Avoir une crise sécuritaire comme la crise de la secte Boko Haram, avoir en même temps la baisse des revenus que le Nigéria a connu fin 2016, début 2017, une bonne partie de l'année 2017 avec la crise de pétrole, si le Nigéria n'était pas un vrai État, il y aurait déjà eu un coup d'État dans ce contexte. Mais s'il n'y en a pas eu, parce qu'aucun général aujourd'hui ne peut se lever pour dire non, je vais faire un coup d'État au Nigéria, ça ne passera pas. Donc il a la confiance du peuple, il sait que si aujourd'hui quelqu'un essayait de fomenter un coup d'État pour manifester son mécontentement, le peuple va s'en prendre à lui. Ça, c'est un fait. Dans un pays aussi comme le Nigéria, où on a connu des périodes successives comme ça, des gens qui arrivent au pouvoir, une jeune militaire, cela veut dire des personnes qui prennent l'État en leur possession, ils gèrent comme ils veulent, vous ne leur demandez pas des comptes. Et ces personnes sont habituées à gérer l'État comme leur finance. Et il y a eu plusieurs groupes comme ça qui se sont succédés à la tête du pays. Ça constitue une sorte d'aristocratie tout autour du pouvoir, des gens qui ont des liens, des relations avec des personnes bien placées, qui peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Du coup, quand on se lance en guerre contre la corruption, il faut forcément taper dans sa propre famille, dans son propre camp. – Et avoir le soutien de l'armée. – Exactement. – Mais j'aurais pu parler même d'une troisième caractéristique, c'est que pour le faire, il faut être irréprochable soi-même aussi. – Exactement. – On dit souvent, le poisson ne pourrit pas la tête, mais visiblement, il est irréprochable. – Quelque part, je pense que sa maladie joue aussi dans son travail. – S'il n'a pas besoin de… – Le fait qu'il ait été pendant plusieurs temps, en dehors du pays, en train de se faire soigner, on le voit mal se préoccuper de se remplir les poches alors que sa santé était déjà assez délicate. – C'est anecdotique, c'est anecdotique, mais ça peut… – Ce n'est pas très aimable de votre part. – Non, je ne le sais pas, mais c'est un argument que j'ai entendu dans les campagnes pour dire que si il n'est pas réprochable, comment voulez-vous qu'une personne qui se préoccupe à se battre pour sa santé puisse penser derrière à se remplir les poches ? Donc, il n'a pas le temps pour ça, il se préoccupe d'abord de l'État, de sa propre santé, mais c'est aussi un contre-argument, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure. – Vous êtes le président de Africa Neo Leadership, c'est un titan, c'est une bonne chance finalement, c'est une chance que le continent a d'avoir le pays le plus peuplé qui lutte efficacement contre la corruption, mais qui s'améliore en termes de gouvernance. – Oui, c'est une véritable chance. – Le Nigeria devient une référence d'une certaine manière. – Référence, vous êtes déjà en bout de course, là. – Alors, c'est un processus qui est à encourager, c'est un processus qui est à suivre, mais je pense qu'il y a encore du chemin, parce que même au niveau de l'opposition nigériane, cette démarche de lutte contre la corruption, souvent elle est un peu critiquée, elle est perçue comme une chasse aux sorcières. Vous voyez que toutes ces personnes qui, aujourd'hui, étaient autour du président, qui ont été ciblées par les différentes… – C'est vrai que les 50 personnes qui ont été interdites ce 14 octobre de quitter le Nigeria sont tous membres du PDP. – Du PDP, donc vous voyez bien qu'il faut aller regarder… – Mais on a dit qu'il s'attaque aussi quand il le faut à des gens qui lui sont proches. – Le principe, il est à encourager. Maintenant, après, il faut regarder s'il n'y a pas un peu de séduction, de manipulation et un peu de bien. Donc, il faut un peu élargir la soupe pour faire un peu plus de détails. Mais l'action est à encourager. Et c'est très bien que le géant de l'Afrique de l'Ouest puisse mener de telles initiatives. – Thierry, le général dit avant de devenir président, il me faudra quelques mois pour juguler Boko Haram. Ça fait 4 ans maintenant, Boko Haram. On a dit quoi ? Le militaire a sous-estimé la capacité de nuisance de la scène Boko Haram. – Déjà, il faut dire que le militaire en lui-même est diminué physiquement. Il a d'autres préoccupations qui sont des préoccupations de la survie personnelle en tant qu'individu. Mais le militaire a au moins des idées. Parce qu'il ne faut pas dire qu'il a échoué contre Boko Haram. Parce que la collaboration qu'il y a eu entre le président nigérien et le président camerounais, et ensuite aussi le président tchadien, pour lutter contre la nébuleuse Boko Haram, et même du Niger. – Et même du Niger, donc en fait tous les pays, n'est-ce pas, membres de la… – G5 Sahel. – Non, pas G5 Sahel, mais de la Tchad, parce qu'il y a une petite organisation du bassin de la Tchad. Donc ces pays-là ont été fortement impliqués, n'est-ce pas, dans la lutte contre Boko Haram. Et je voudrais dire une chose importante. Le Nigeria, ni le Nigeria, ni le Cameroun, ni le Tchad, ne pouvaient arriver à endiguer. Endiguer parce que c'est quand même une victoire, il faut le dire. Les exerctions de Boko Haram ont sérieusement diminué. Ils ne pouvaient endiguer ce phénomène-là tout seuls. Le fait qu'ils aient réussi à accepter qu'il y ait droit de poursuite au-delà des frontières a permis au Nigeria, premièrement, de permettre de laisser l'armée camerounaise entrer dans son territoire pour poursuivre, n'est-ce pas, les membres de la secte Boko Haram. Et vice-versa, et l'appui qu'a apporté en termes de logistique aussi, de tactique, l'armée tchadienne a également été d'un grand appui. – On ne peut donc pas… – On va voir le verre à moitié plein. – Voilà, donc disons que sur le plan sécuritaire, le résultat de Bouhari est honorable, compte tenu, n'est-ce pas, de ce qui se passait avant, parce qu'on reprochait à son prédécesseur de ne rien faire. – Contre Boko Haram. – Contre Boko Haram et d'autres choses encore. – On l'a vu, Patrick Mboyo, dès qu'il est arrivé au pouvoir, le président Bouhari a démélagé l'état-major d'Abouja à Maïdougouri pour être au cœur de la lutte contre Boko Haram, là où il se trouve. Mais il revient nécessairement à la question, faut-il discuter finalement et négocier avec Boko Haram ? On a vu il y a quelques jours des talibans et des Américains se sont rencontrés pour négocier la paix en Afghanistan. C'est inimaginable. – C'est inimaginable. – Il y a quelques années… – On reviendra 17 ans en arrière, si vous le dites à George Bush, il est capable de vous traiter de terroriste, tout de suite, on vous envoie à Guantanamo. – Faut-il aller à ce niveau-là et pouvoir revenir les filles, les petites filles qui ont été kidnappées à la maison ? Je rappelle que ce n'est pas toutes les 216 qui avaient été kidnappées qui sont rentrées à la maison, faut-il négocier ? – Il faut négocier forcément, simplement il faut savoir quelles sont les priorités. Goodlake Jonathan avait eu une démarche plutôt personnelle de lutter contre Boko Haram. Il pensait que c'était un mouvement nigérian et qu'il fallait que l'armée nigériane, qui était réputée comme étant la plus puissante, la plus forte d'Afrique du Ouest, une des plus fortes au monde, puisse juguler ce problème et ainsi il allait avoir son deuxième mandat assuré. Sauf, il n'en était pas ainsi, quand les filles ont été enlevées, la première erreur qu'il avait commise, ce n'est pas déplacer l'état-major à Maïdougoury, il a gardé l'état-major à Légos, on menait les recherches à Maïdougoury, eux ont rendu le rapport à Légos. Du coup, il fallait un temps entre la décision et l'opérationnalité et l'opérabilité des décisions sur le terrain, ça a été un vrai fiasco. Lui, général de son état, il a compris les choses, il a fait à l'envers et ça produit des résultats probants. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que la secte Boko Haram est sensiblement, sensiblement diminuée, amoindrie, mais simplement elle reste nuisible, sa capacité de nuisance reste réelle. Face à cela, on peut dire aussi que la participation des autres états, comme on l'a dit, ça a été un atout majeur. Mais surtout, ce que moi j'aime, j'apprécie, c'est qu'il a refusé l'aide de l'OTAN qui a été proposée, il a rejeté cela. Par contre, parce que cette aide en réalité n'avait aucune efficacité. Souvenez-vous quand les filles ont été enlevées, les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays de l'OTAN ont envoyé des experts soi-disant pour aider l'armée nigériane. – Et des drones en plus. Malgré ça, on ne les a jamais retrouvées. Il a fallu que Bouhari arrive avec ses méthodes à l'ancienne pour qu'on puisse libérer, certains disent qu'elles se sont échappées, au moins une centaine de filles, on les a récupérées après. Donc je pense que cette fierté dont vous parliez tout à l'heure, des Nigérians, a conduit à ce que l'armée puisse avoir des résultats probants sur le terrain, mais avec un certain pragmatisme aussi de Mohamedou Bouhabouari dans ce sens. Moi je dirais que sur ce terrain-là de la sécurité, le verre est plus qu'à moitié plein. – Le verre est plus qu'à moitié plein, mais il y a toujours 87 millions de Nigérians qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On va dire quoi sur le plan économique et social, là il a marqué les parts ? – Bon, ok, je vais quand même revenir sur un élément. – Sur quoi ? – C'est la sécurité et la secte Boko Haram. Nous posions la question de savoir s'il fallait quand même négocier avec la secte Boko Haram. Je pense que les deux méthodes ne sont pas incompatibles. – C'est-à-dire ? – Combattre comme s'il n'y avait pas de négociation et négocier comme s'il n'y avait pas de combat. – Choisse-t-il, c'est la priorité ? – Les deux méthodes ne sont pas incompatibles. – Mais bon, à défaut, il faut les trouver. – Les militaires vous diront. – Bon, mais pour revenir sur l'aspect au plan social, évidemment, tout à fait… – Récession, inflation, hausse du chômage. Évidemment, sur ces points-là, je pense que le président Bouhari a quand même quelques petits soucis à se faire, puisque c'est là-dessus aussi que l'attaque ses principaux opposants. – Mais on peut quand même noter que la croissance est censée repartir pour l'année 2019. Donc bon, ça va être limite, puisque l'élection, c'est déjà… – Pour l'instant, c'est 0,2. – Février 2019. Donc je pense que sur ce terrain-là, il n'a pas véritablement séduit. Mais c'est aux Nigérians d'apprécier. – On va dire quoi ? Qu'au-delà de ces réussites et de ces échecs, le jeu reste ouvert pour février 2019 ? – Tout à fait. Tout à fait, d'autant d'ailleurs que sur les principales villes nigériennes, il faut bon vivre maintenant, parce qu'il y a un air de modernité qui a été impulsé d'abord par Jonathan Godlock et renforcé, implémenté et puis même développé, amplifié par le président Bouhari. Donc oui, les jeux, tout reste faisable. D'autant d'ailleurs que… – En tout cas, l'élection ne sera pas une promenade de santé pour lui. – Non, pas du tout. D'autant d'ailleurs que le capital de sympathie qu'il a engrangé depuis qu'il est malade va être confronté, n'est-ce pas, à la réalité du bilan économique et politique. Mais il faut quand même dire que sur le plan infrastructurel, il a beaucoup travaillé. Le Nigeria aujourd'hui a des trains à grande vitesse, de bonne qualité, des gares modernes, tout ce dont on rêve en Afrique et dont peut-être l'exemple a été copié par le Sénégal. Donc il reste que lorsqu'il aura à présenter, n'est-ce pas, son bilan… – C'est ce qu'il dit, j'ai engagé des chantiers que je veux poursuivre. – Tout à fait, il y a des chantiers, notamment infrastructurels, qui sont une réussite. On ne peut pas le lui refuser, parce que dans la sous-région Afrique de l'Ouest, il y a aujourd'hui deux pays qui sortent de l'eau, du moins trois. Il y a le Nigeria, je parle là de la CDAO, le Nigeria, le Sénégal, et ajoutons un quatrième dans ce cas-là, et le Ghana. – Ah oui, absolument. – Le Ghana seul, le Ghana seul avec ses propres ressources, il faut le dire, seul avec ses propres ressources, sans aides étrangères, il est entré, oui, il faut le dire, il faut reconnaître au Ghana quand même ce mérite. – Le Ghana n'a pas… – Le président Koufort a ressusé plusieurs fois des aides qui lui ont été proposées. – Il a dit « je n'en ai plus besoin ». – Il en a eu besoin et il l'a remboursé. – Il l'a remboursé. – Il a eu besoin de ça et il l'a remboursé. Aujourd'hui, il y a une certaine autonomie, on le reconnaît, mais il ne reste que le CEDI est adossé au dollar, à la pende. Ce n'est pas une monnaie aussi autonome que ça. – Non, on est d'accord. – Là, je suis d'accord avec vous. – Les Français sont encore dans la zone. – Dans la zone. – Souhaitons une bonne chance sur ce terrain, en tout cas, le président Koufort. Moi, je dirais pour le Nigeria, pour terminer, c'est que le bilan positif du président Bouhari aujourd'hui est le bilan négatif de Goodland Jonathan. C'est-à-dire, au plan sécuritaire, il a eu des percées, mais au plan économique, il n'a pas fait grand-chose parce que la plupart des projets qu'il concrétise aujourd'hui sont des projets impulsés par Goodland Jonathan, qui envisageait son deuxième mandat. Et donc, je reviens encore à son histoire de santé, qui peut peut-être faire sourire, parce que si ça lui avait permis d'avoir une certaine capitale de sympathie et être loin de toute suspicion de corruption, ça a été défavorable pour impulser des actions concrètes au plan économique. – En tout cas, effectivement, quels sont les défis que devra relever le prochain président qui sera élu en février 2019 ? De quelle nature sont-ils apportés demain ? On en parle après une courte pause. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501